en fait moi comme moi je les fais j'avais l'idée je suis allé à un producteur et j'ai dit écoute moi cinq minutes je te raconte l'idée et je les fais comme ça je les racontais et il a dit ok vient on va en parler plus et c'est comme ça que c'est arrivé le film est basé sur un article que j'ai lu dans un journal d'une jeune fille trans qui pouvait pas changer de classe par son école donc elle voulait danser comme fille mais elle pouvait pas son directrice voulait pas qu'elle changeait de classe en fait ou de rôle si tu veux et dans le début du scénario je je l'ai écrit comme ça comme un protagoniste qui va combattre en fait le monde autour qui a une école qui veut pas le supporter le soutenir et là j'ai dans sa première version de scénario j'ai compris que en fait ça devenait vraiment un film pas sur le personnage principal mais sur le combat sur le monde et moi je voulais vraiment faire le portrait d'un jeune ado une jeune ado une jeune fille une jeune fille trans et leur relation avec soi même leur relation avec le corps qui pour moi dans mon propre adolescence et je pense que dans l'adolescence de beaucoup de gens est quelque chose de très particulier des fois destructif des fois très difficile pas pour tout le monde mais en fait pour moi oui et je pour le film est basé dessus aussi le combat de personnes trans avec le monde autour si j'ouvre mon journal je vois ça si j'écoute mes amis je vois ça et c'est important à montrer c'est très important mais moi je voulais vraiment faire le portrait de quelque chose à l'intérieur ce que l'art a vécu dans le film c'est une confrontation avec soi même mais aussi avec une culture avec une image d'une fille avec une idéale de féminité qu'elle veut qu'elle veut obtenir et j'entends beaucoup de gens dire ah mais oui tu as un père bienveillant pourquoi tu te sens comme ça et en fait tu peux te sentir comme ça même si tu es entouré par la bienveillance ce qui pour moi est nécessaire dans mon process de créer de décrire c'est parler avec les gens sur le sujet sur les thèmes sur les personnages et entendre des opinions entendre des autres visions sur ce que j'ai en train je suis en train de faire parce que comme ça je comprends mieux et mieux ce que j'ai en fait je vais vraiment faire et les personnages que je je vais vraiment montrer en fait de quoi ça vraiment parle donc je découvre mon propre mon propre film mon propre univers par des autres être intéressé je pense que quand j'écris recherche ça fait une très grande partie de mon process d'écriture donc ça vaut que je suis intéressé dans des personnes dans des humaines leurs histoires leur manière de regarder parce que pas chaque personnage de mon film regarde comme moi regarde le monde comme moi donc quand je montre quelqu'un je veux aussi comprendre comment ou pourquoi il regarde le monde comme ça voilà